Musique Peut-on faire carrière aujourd'hui dans les médias aux Antilles ? Y a-t-il un boycott de certains artistes par les animateurs radio en Guadeloupe ? Eh bien pour y répondre aujourd'hui, nous recevons Max Séverin, dit Maxo. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, vous regardez ETV, vous nous écoutez en radio sur EFMRTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines, est présent. Bonjour André-Jean. Bonjour Jean-Yves. Merci d'être là chaque semaine dans cette émission Face à la presse. Cette semaine, comme je vous le disais à l'instant, nous recevons Max Séverin, dit Maxo, un pilier de l'audiovisuel aux Antilles. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur Jarry. Bienvenue dans ce studio ici à Jarry de TV. Alors avant de commencer cette émission, parlez-nous et rappelez-nous votre carrière professionnelle et artistique. Alors dans l'ordre professionnel, ça a démarré en 1970 à Paris jusqu'à 2009, 2006, avec au milieu la musique, encore la musique, la radio et la télévision. Voilà, j'ai centralisé un petit peu. Alors vous avez commencé votre carrière quand exactement ? En 1970, en chantant, je vivais à Paris. Et juste auparavant, donc en 66, 67 même, j'ai commencé une carrière de journaliste à l'écrit au Parisien Libéré pendant un an et demi. Et je me souviens toujours de mon rédacteur en chef qui s'appelait Georges Pagnot, qui a disparu, dont le fils est devenu un des grands photographes de presse, Emmanuel Pagnot. Et ensuite, j'ai travaillé à l'équipe. Alors le mardi, j'avais une rubrique dans France Football, c'était en noir et blanc, la couleur arrivait. Et je faisais donc les matchs de district de la région parisienne. Journaliste sportif en fait. Journaliste sportif parce que Monsieur Pagnot m'avait dit, il faut commencer par le sport, pour que tu puisses bien écrire et qu'on comprenne ce que tu vois. Parce que comme le sport va vite, il faut que tu apprennes à analyser très vite une situation. Alors ça ne marchait pas à tous les coups. Et je me souviens que mon premier papier, comme on dit à l'époque, c'était sorti sur France Football. C'était un match amical entre Bordeaux et Rennes. Et j'avais mis match nul Bordeaux et Rennes. Et ça m'a marqué. Quand il m'a donné le journal, j'ai vu Bordeaux-Rennes. Que le titre avait changé, j'ai dit, c'était pas bon. Il m'a dit, non, 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 c'est mieux de dire telle formule. D'accord. Mais sinon après, j'y étais plus. Vous savez, quel est le cheminement pour arriver de la musique au journalisme ? Alors déjà, dans la tendre enfance, en écoutant les musiques traditionnelles d'abord de Guadeloupe-Martinique. Je suis né en Martinique. Et ensuite, en écoutant les radios de l'époque, des années 50, où il y avait beaucoup de jazz et de musique latine, c'est-à-dire cubaine. On ne parlait pas de salsa, c'était de la musique cubaine et beaucoup de jazz. Et j'ai vécu beaucoup à l'écoute, sans un peu rien comprendre. C'est après, dans ma scolarité, j'ai appris un peu d'anglais et beaucoup d'espagnol. Et j'ai pu apprécier les cantbesi, les jokers internes. Vous êtes un passionné de musique. Et ensuite, les grands, c'est-à-dire Gilbert Bécaud, etc., les grands de l'époque. Alors, qu'est-ce qui vous a emmené au journalisme ? Alors, ce qui m'a emmené au journalisme, c'est le dynamisme de l'action. Je m'explique rapidement, c'est que j'ai toujours aimé l'immédiat à l'époque. Maintenant, étant vétéran, je ne suis plus tranquille. Mais l'immédiat, j'aimais la première action. Ensuite, s'il fallait rectifier, j'ai toujours été quelqu'un, un bon auditeur. Quelqu'un me disait, il vaut mieux nous dire telle chose, parce que ça passe mieux, c'est plus. Et puis, j'ai appris aussi, à ce moment-là, de parler populaire. Il faut que les broueurs comprennent ce que l'universitaire, ce que je dis moi, comme l'universitaire. Il faut que tous les deux comprennent. Donc, je n'ai pas rentré dans des subjonctifs superflux où ça fait beau dans une poésie. – C'était pour rester à la portée de l'auditeur, peut-être ? – Je ne suis pas Johnny, mais je viens de la rue, de la campagne, de la Cannes. Je vais rentrer dans des explications compliquées. Et le cannier me disait, tu parles bien. Je ne veux pas que je ne parle pas bien, moi. Ceux qui me disent, j'ai compris ce que tu as dit. Et j'ai toujours évolué comme ça, en écoutant les autres, surtout en écoutant les autres, parce qu'avant, je ne savais pas écouter. Maintenant, je sais écouter. – André-Jean Vidal, une question de France Antille, s'il vous plaît. – Donc, vous êtes journaliste, Maxo, et plutôt que d'entrer à France Antille, vous fondrez les Vikings avec vos amis. – Alors, 1966, il y a un fou qui s'appelle de musique yéyé, qui s'appelle Fred Okagos, à l'époque, et avec d'autres amis, qui fondent les Vikings, mais à l'époque, c'était les yéyés. Et ensuite, en prenant des différents éléments de musique traditionnelle, Camille Soprane, Guy Jacquet, etc., je les cite parce qu'ils ont été cités ailleurs, on a formé une entité un petit peu plus universelle. – Vous n'étiez pas yéyé, vous n'avez jamais été yéyé, Maxo, rassurez-nous. – Je n'étais pas yéyé, mais j'ai travaillé pour gagner de l'argent à l'époque. Je ne vais pas citer l'usiné, mais enfin bon. – Avec un dénommé Claude Moine, qui est devenu… – Ah, c'est quelqu'un d'intéressant. – Eddie Mitchell. – Oui, voilà, c'est Eddie Mitchell. – À l'époque, c'était Claude Moine, et nous étions magasinés ensemble pour gagner de l'argent. Et un jour, je le vois à la télé, et je vais donc à l'époque, à un endroit qui s'appelait le Golf de Rouault. – Très important. – Bien connu, et je le vois, il m'a dit « Eddie Mitchell », mais je dis « je le connais », il me dit « je le connais, toi ». « Ah, où on était ? T'es l'endroit ? » – Ah, ben voilà, et c'est comme ça que c'est parti. – Pourquoi le non-viking ? – Le non-viking, c'est simplement parce qu'il y avait un film qui était sorti avec Kurt Douglas, qui s'appelait « Les Vikings » et Tony Curtis. Et ça n'avait plus, quoi. C'est des conquérants, à cet âge-là, on se sent un petit peu conquérant en musique et tout. Et surtout, c'est parce que le père Okagos, qui était président du club de la Red Star, ou du Red Star, peu importe, d'ici, l'idée du football, c'était de dominer. Il avait dit « mais nous sommes des Vikings ». Et comme son fils avait fondé avec d'autres, alors on a dit « mais voilà, les Vikings ». – Les Vikings. Et ces Vikings, justement, ont travaillé, ont fait des tournées. – Oui. – Des tournées, non seulement aux Antilles, mais aussi dans l'Hexagone et en Europe. – Exactement. – C'est devenu un groupe mythique. – C'est devenu un groupe mythique, tout au long de l'année, disons sur 50 ans. Je cite 2-3 pays rapidement. C'est simplement, alors d'abord, c'est un pays, il y avait Martinique, il y avait Guyane, on a eu Suriname, dans un stade de 10 000 places. On ne parlait pas du papayamento, mais dans un anglais très fatigué, c'était en 1976. Mais tout le monde comprenait. Ensuite, nous avons fait Trinidad, et après dans l'Hexagone, bien sûr, Paris, Marseille, Toulouse, Nancy. Il y a deux hommes, nous avons fait Berlin, Barcelone. Mais ce sont des demandes, c'est-à-dire que ce ne sont pas les Vikings qui ont demandé. C'est parce que des gens… – Ils vous sollicitent. – Voilà. Ils ont dit « tiens, une espèce de Buena Vista, là on va voir tout ce qu'ils font ». Parce qu'on était très attirés par la musique américaine, James Brown, etc. Et en nous accommodant de notre musique culturelle, je dirais. Big In et tout, on a tout créé. Et comme je suis hispanisant, donc on s'est dit « tiens, on a un sale tiro, on ne va pas faire venir un autre ». Et voilà. Donc on a créé une… En fait, c'est une famille. C'est une famille avec l'humilité qu'il faut, c'est un groupe. – Et on classait à cette époque-là, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir exactement comment on classait ce genre de musique. Alors ce genre de musique était considéré dans la « world music ». Et, pardon, ça a beaucoup freiné aussi l'éclosion, non pas des Vikings, mais de cette musique. – Vous considérez ça comme de la « world music » à cette époque-là ? – Ah oui, surtout à Londres. – 30 ans avant qu'on parle de la « world music ». – 30 ans avant de la « world music ». Alors c'était un petit peu exotique. Qu'est-ce que c'est ça ? T'en fais pas, c'est de la « world music », M. Delmond, alors… Non mais c'est authentique, chez Barclay où nous avons enregistré un titre avec un groupe… – Vous êtes aussi un peu, on m'a expliqué, le précurseur du Zouk. – Alors, pas exactement. Si j'ai 30 secondes pour vous dire, le précurseur du Zouk, il y en a eu deux. C'est Pierre-Edouard Dessimus, des Vikings, dont on jouait. Le groupe Kassav, maître du Zouk, est issu des Vikings, avec son talent et tout. Pierre-Edouard Dessimus, avec son frère Georges Dessimus, Freddy Marshall. Ça a été une ébauche un petit peu de rythme venant d'un mot « Zouk » martiniquais qui veut dire « sauterie », « surprise party ». Et un jour, il y en a un qui a dit « tiens, en fait on fait, non pas du Zouk, mais on fait du Zouk ». Ah, c'est pas mauvais ça. – On peut dire que les Vikings étaient un incubateur ? – Exactement. Dans ce style-là. – C'est les Vikings qui ont fait en sorte que le Zouk a été créé. – Que Kassav existe et ensuite s'est inspiré de ce que faisaient les Vikings en mieux, bien sûr, puisque c'est normal. – On connaît le succès. – Et ce qui fait que ça nous a valu quand même, il y a deux ans, de passer en première partie de Kassav au Zénith. Ils ont dit « bon, ça a commencé là, et en deuxième partie, nous voici ». Donc ça, c'est une belle aventure. André-Jean Vidal. – Pour continuer un petit peu sur la musique, si vous le permettez, Jean-Yves, vous êtes un promoteur localement de la musique cubaine. Vous avez beaucoup travaillé pour promouvoir la musique cubaine. Vous adorez la musique cubaine. Vous êtes un hispanisant parfait. Vous exprimez en espagnol, en superbement bien. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que quelque part, vous avez tué la musique créole ? – La question est intéressante, elle n'est pas vraie, mais elle est valable. Alors je m'explique rapidement. C'est que j'ai pensé, peut-être très égoïstement, à moi avant, on parle de radio, hein, de radio, j'ai entre guillemets imposé ce que j'aimais d'abord, sans rejeter ma musique créole, puisque je suis né dedans. Mais ce charme cubaine de la musique latine que je connaissais depuis les années 50 avait pris à ce moment-là le pas sur la musique créole que j'aimais. Et donc j'ai continué, ce qui fait que, instinctivement, en imposant entre guillemets à la radio cette musique, il y a une partie de la population qui a apprécié… – Qui a découvert en fait. – Qui a découvert, mais ceux qui connaissaient un petit peu à l'audition ont permis à d'autres de découvrir, ce qui fait que ça… Il y a eu une traînée comme ça musicale de bonne musique, je ne parle pas de bonne musique cubaine, et puis parce qu'il a raison, M. Jean Vidal, c'était d'abord cubain, ensuite les porto-ricois s'est devenu, et c'est peut-être aussi, je me suis posé la question, est-ce que je n'aurais pas dû faire le contraire, mais comme il y avait des pionniers qui étaient meilleurs que moi, dans ce style-là, parce que je n'ai pas l'église, j'ai le côté créole, comme dit M. Jean Vidal, mais c'est vrai qu'involontairement, j'ai imposé ce que j'aimais, mais peut-être aussi qu'avec ma facon, ça a pu passer, c'est arrivé à un moment où c'était sympathique, etc. – Justement, on en parle, vous avez commencé votre carrière d'animateur radio sur Radio Calypso ? – Caraïbe. – Caraïbe. – Calypso, c'était… – Calypso, c'est qui est devenu Calypso, mais vous étiez déjà à Radio Calypso ? – Non, non, non. – Non, vous êtes arrivé à… – Je suis arrivé à… – Alors racontez-nous justement comment… – Calypso, c'était dans les années 70. Ça partait de Sainte-Lucie. Après, ça s'est transformé en Radio Caraïbe. Un bon amateur de radio, il s'est dit, tiens, pourquoi pas ? Et d'où le slogan Radio Caraïbe, c'est la vie. C'est parti comme ça. Parce qu'à côté, il y avait des auditions, il y avait des radios caribéennes, on dit anglaisais, de Montserrat, il y avait un Antigua qui nous inondait très bien, de Calypso, de Slow anglais, de la Dominique ensuite. Et si vous voulez, cette radio a permis de faire un petit peu plus de franciser, entre guillemets, pardonnez-moi ce mauvais français. même si on parlait anglais, mais on était français là. Parce que ça se passe avant Mitterrand, ça. Parce que c'était des grandes zones. Il fallait émettre d'une île à côté… – Qui est basée dans les îles anglophones. – Voilà, à Dominique, exactement. – D'où tu as fait la Dominique, oui. – À la montagne qui s'appelle Calibichy. – Calibichy. – Calibichy. Bon, il y a beaucoup d'anecdotes, mais nous n'aurons pas le temps aujourd'hui. Calibichy. Et ce qui fait que, juste une petite anecdote de 30 secondes, que nous avons émis à partir de la tour Sécide, officiellement, en 1980, Mitterrand est passé en 1981. À l'époque, c'était la radio nationale. Et à l'élection de François Mitterrand, notre radio est tombée en panne. Et quand ça tombe en panne, il faut prendre un bateau, un avion pour aller à Calibichy. Il faut arriver à… – Pour atteindre l'émetteur. – Exactement. – Et l'élection de Mitterrand se fait demain. Et l'émetteur ne fonctionne pas. Simplement pour dire qu'il y aurait participé. Il a fallu, grâce à l'armée française de l'époque, qui a voulu transporter un pylône prêté par l'EDF, traversant Pointe-à-Pitre, et pendant la nuit, monter le pylône à Calibichy, et quand ça a été monté, juste le technicien d'ici, par les moyens téléphoniques de l'époque, « Put the red button ». Ça m'a marqué. « The red » comme votre cravate. Et c'était juste au moment où on disait « Le président s'appelle François Mitterrand ». Ça nous suffisait, on était heureux. – Ça a démarré comme ça. – Voilà. Et après, bon, il y a eu tout ce qu'il faut. – Alors, vous étiez présent durant l'attentat à RCI, quand il y a eu la bombe dans les années… – 83. – Voilà, 80-83, à la tour Sécide. Comment avez-vous vécu cela ? Et avec le recul, comment analysez-vous cet attentat ? – Alors, nous l'avons, personnellement, beaucoup d'autres, comme il s'agit de moi, au nom de mes copains, on l'a vécu très mal, parce que nous n'avions pas compris. Pourquoi d'abord, et c'est à 4h du matin, quand on nous a appelés, il y a eu des blessés. Mais on va pas s'étendre dessus. Restons un petit peu sur l'entité, si vous le voulez bien. Pardon. Nous n'avons pas compris, parce qu'on essayait de faire une radio populaire et non populiste, c'est-à-dire venant de la rue, la rue a droit de parler, de donner son avis, et nous n'avons pas compris. On a vécu ça très mal. Mais grâce à mon ami producteur, qui est mort déjà en RIDEPS, dans les 3 jours, on a pu émettre avec un petit micro. Il nous a passé son studio du Gauzy à l'époque, un petit micro, et le premier artiste qui était présent à cette époque, il s'appelait Manoudi Bango, sur un petit micro, et ça le passait. Mais pour revenir à la question, on a vécu ça très mal, parce qu'on ne faisait pas de... On faisait de mal à personne. Vous étiez de bonne radio, vous étiez de bonnes personnes. De bonnes personnes. C'est comme ça qu'on vous voyait, nous. Voilà, nous avons été assimilés à un combat qui ne nous appartenait pas. C'est ça. Et depuis, le l'eau a coulé sur le pont, mais on ne méritait pas ça. Mais en fait, ça, c'est moi qui le pense. André-Jean, une question de France Antille. Et les émissions se poursuivent grâce à notre ami Henri, et surtout votre ami, mais j'aimais beaucoup Henri, Henri Debs. Et puis, il y a 89, et il y a le passage de l'ouragan Hugo. Et là, il faut le dire, RCI entre dans l'histoire, et vous allez nous dire pourquoi. Voilà, et là, c'est la meilleure histoire de RCI. Pourquoi ? Parce que nous avons été les seuls sur l'île à émettre au passage de l'ouragan Hugo. Nos confrères et autres, techniquement, ont capoté, mais ce n'est pas de leur faute. Et nous avions deux techniciens le soir, pendant que leur maison était emportée à la campagne, qui était sur le toit de la station Tenant, une toute petite antenne que Debs nous avait passée. Et on lui disait, mais Dessin, il dit non, il faut qu'on continue à émettre. Et l'antenne se penchait, et eux, avec le Okaou, étaient couchés en train de tenir. Et grâce à Dieu, je ne sais pas, enfin, on s'est retrouvés tous les seuls. Et on a été le contact unique de l'île, que ce soit pour les touristes, que ce soit pour les gens, que ce soit pour le monde entier, même du Canada, par téléphone, etc. Et là, il n'y avait pas d'improvisation. Et la fierté est venue après, mais sous le moment, c'était, il faut qu'on tienne. Il faut qu'on tienne. Et ça a été un des plus beaux moments pour moi, de la radio, parce que là, on a vraiment servi à quelque chose. – Alors, vous avez été également un des pionniers, on peut le dire, de la télévision locale, avec Archipel 4, avec Jacques Faed. Beaucoup de chaînes de télévision ont connu ces derniers temps des faillites. On a connu GTV, la Une Guadeloupe, dernièrement ATV. Quel regard avez-vous aujourd'hui sur ce paysage télévisuel ? – Très bien. Alors, juste une petite phrase pour revenir à cette période. Il y a eu également la famille Moradel. – Oui. – C'est pas parce que je suis chez lui, la POMAD l'y connaît déjà, mais ça a été avec nous des grands combattants, devant la Haute Autorité, à l'époque c'était la Haute Autorité, ensuite c'était le CSA, et je peux vous dire, pour finir, pour revenir à la question, quand vous vous présentez à l'époque, devant ces gens-là, ils pensaient plus à Paris Saint-Germain, c'était pas ça, mais en fait, je dis à l'OM, que ce que vous faites. Et je me souviens qu'on lui avait posé une question, il y avait un monsieur qui nous a dit, mais pensez-vous que la boîte l'hôte mérite, l'hôte, mérite, la télévision, et je dis oui, parce que comme vous ne pouvez pas venir retransmettre une petite courge de canaux à des, mais c'était de n'importe quoi, il disait, donc on peut le faire. Et il m'a dit, où se trouve des, j'ai dit, vous voyez, ma télé peut vous permettre de savoir. Mais c'était vraiment une espèce de dialogue, non pas de chose, et après ça a été. Le regard donc que je dois poser sur ? Justement, sur le regard du pays jazz audiovisuel, économiquement, sur toutes ces chaînes de télévision que vous avez connues, en tant que pionnier de la télévision, de l'époque, oui. Le regard, ça est très négatif, parce que j'ai toujours été quelqu'un avec d'autres, comme France Antille et peu importe, c'est pas parce que j'ai envie d'aller là, mais j'ai toujours aimé les combattants. Où n'y va, ça ne marche pas. Du point de vue télévisuel. Oui, 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 oh, la, 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 la pacifique. On y va. Ça n'a pas marché, on change de stratégie. Il faut toujours passer. C'est comme l'été des semaines. Vous voyez un télisman qui rate une balle. Je ne sais pas, Federer, par exemple. Regardez bien que quand la balle sort, tous, ils recadrent le filet, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, de la raquette. Alors on dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans sa tête, il dit, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est passé une chose que je réussis tous les jours. Il y a un truc qui s'est passé. Il faut que je ralentisse ou pas. Mais la télé, c'était pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On essaie d'apporter quelque chose de très simple, que les gens aiment. Les gens oublient beaucoup les campagnes. C'est pourquoi les grandes télévisions ailleurs vont toujours dans les campagnes, parce que c'est là où il y a les véritables. – Mais comment vous expliquez autant de faillites de chaînes de télévision localement ? Est-ce qu'il y en a trop ? Est-ce que le modèle économique n'est pas bon ? Est-ce que les programmes n'intéressent pas, selon vous ? – Je retiens la dernière phrase. Les programmes n'intéressent pas. – On parle de télé, hein. Les télés ne vont pas assez vers les gens qui sont les fondamentaux de la vie. Restons en Guadeloupe, rapidement. Hans-Bertrand, il y a des gens qui ont peut-être des choses à dire. Après, c'est M. Jean Vidal ou vous, les gens qui disent « Tiens, on va garder une petite phrase là, parce que ça, c'est intéressant. Ça, c'est bon, on va faire ça la prochaine. » Mais parce que, entre guillemets, le héros de chaque commune est content de se voir. S'ils se voient, les autres se voient. Commercialement, pourquoi ne travaillez pas avec les communes ou les partis de chacun ? Alors, si vous permettez, mais sans gêner la télévision, parce que moi j'ai 75 ans, n'est-ce pas, tout ce qui est entité politique, il faut que ça se passe, dans le monde entier. Vous n'entendez jamais de culturel, ni de… Dans la culture, il y a la télé. Puisque je m'assieds, je veux savoir, est-ce qu'il raconte ce qu'il raconte ? Je peux dire « Ah ouais, mais je ne pense pas. » Mais il m'a dit ce qu'il faut faire. On n'arrive pas à faire ça. Tout ce qui… Et ça se passe, M. Jean Vidal l'a dit, dans toute la Caraïbe. Eux, ils vont vers les gens. Donc le problème de ces faillites d'entreprises, c'est essentiellement à cause du contenu. Attends, je ne comprends pas pourquoi les grandes surfaces peuvent dire « Je vends des patates ici. » Par exemple, je ne cite pas, hein, parce qu'il ne faut pas… Donc, on n'est pas là pour ça, hein, n'est-ce pas ? Des grandes surfaces qui vendent des disques. Oui, mais là, le droit. Ah bon, mais je n'ai pas le droit de vendre des lentilles. Le problème est très simple. Ils vendent des disques, mais je vends des lentilles. C'est caricaturé. Mais que chaque personne puisse s'investir. Toutes les réussites extraordinaires. André Jean Vidal, question de France Antille. En fait, vous auriez aimé, Maxo, que ces télévisions fassent plus de proximité plutôt que de se calquer les unes sur les autres en passant des clips musicaux américains ou des séries… Peut-être, d'Espagnols aussi. … ou des séries d'Amérique du Sud ou des sopropéra. Tout à fait. Proximité. Tout à fait, proximité. Alors, je ne suis pas contre qu'il faut que plaisent à tout le monde. Mais proximité, d'abord. Après, les gens jugent. C'est le public qui juge. Ce n'est pas nous. On n'est pas fort. Il ne faut pas qu'on soit fort. Il faut qu'on soit bon. Mais pas fort. Et là, des sopropéra brésiliens, espagnols, mais qui n'apportent rien. Moi, je suis comme M. André Gervidal, de la catégorie des John Wayne. Je me dis, oui, mais ça ne fait rien. Ça ne me gêne pas. Je sais au moins que je me détends. Par exemple, j'ai dit John Wayne. Donc, la télévision de proximité, proche, projillo, si seigneur. C'est ça. Après, on trie. Je ne suis pas catégorique. On trie après. Mais au moins, on va. Alors, vous avez connu et vous avez été auditionné, comme vous le disiez il y a un instant, par plusieurs instances régulatrices de l'audiovisuel. Alors, il y a eu la Haute Autorité. Et ensuite, le CSA. Il y a eu le CSA. Il y a eu la CNCL aussi, entre-temps. Et selon vous, comment perçoivent-ils exactement, vu de Paris, les Antilles ? Très loin. Très, très loin. À tous les niveaux, mais au restaurant, dans ce domaine-là, très, très loin. Pourquoi ? Parce que comme ils ne se déplacent pas pour savoir exactement ce qui se passe. Et je vais vous répondre en une phrase que j'ai entendue hier, dans la course mondiale, là, qui se passe. C'est le touriste. Je rencontre ce touriste avec quelqu'un, comme si je suis avec M. Jean Vidal, et il me dit, je te présente à tel ou tel. Et je lui dis, alors, j'ai rentré. Le monsieur me dit, vous savez parler créole ? Et j'ai dit, oui, mais parlez en créole. Je ne comprends pas, mais j'aime entendre la musique du créole. C'est très simple. Donc, c'était la même chose. Ce sont des potentats. Je n'ai pas honte de dire ça. Ils sont assis, et ils vous disent, oui, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est ? Ils vous disent, ça intéresse qui ? Ça intéresse qui ? Mais ça intéresse nous. Maintenant, il y a des diffusions, si ça intéresse le monde entier, tant mieux. Mais ça intéresse qui ? Ça intéresse notre peuple, qui regarde ou qui ne regarde pas. Mais au moins, c'est ça. C'est ça le problème qu'il y a dans ce domaine audiovisuel dans lequel vous êtes courageux, tous les deux. France Antille et ETV, n'est-ce pas ? Alors, vous êtes obligés de combiner avec d'autres plus grands parce qu'ils le font. Mais je ne suis pas obligé. Mais je pourrais le faire parce que j'aime un tel. Tiens, on va combiner ça. Radio-Canada m'avait interviewé pour une émission, il y a, quand j'ai pris le travail à RCI, il y a 20 ans. Radio-Canada. Et il y avait un journaliste de passage, il s'est dit, oui, mais nous avons un président, on l'a dit, excusez-moi, on va parler un petit peu du pays, c'est le président, je ne citerai pas de nom, mais enfin bref. C'est ça. Maintenant, le nombrilisme du métier, il faut enlever ça, il y a des gens de talent. Utilisez les talents. Après, on gomme, parce qu'il y a un cadre quand même. Voilà, c'est ça. André-Jean Vidal. On va parler un peu radio, si vous permettez. On va parler, moi, quand j'écoute la radio, et puis bon, je sais parce que je fais partie de ce milieu-là, on n'est pas un peu machiste dans nos radios, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y en a de plus en plus, mais on dirait qu'elles jouent les utilités. Bon, on va retirer quelqu'un comme Judith. Judith, c'est un personnage. Nous l'embrassons. On l'embrasse et c'est un personnage. Mais est-ce que vous n'avez pas ce sentiment que c'est assez machiste ? Alors, je dirais même plus, c'est trop machiste. Nous sommes d'accord, là. Non, c'est trop machiste. Pourquoi ? Alors, Judith, c'est un petit peu l'exception. Pourquoi ? Parce que, bon, l'humain est déjà spécial, mais l'homme de chair se croit tout permis et il sait tout. Il y a un proverbe africain qui dit « Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. » Mais si tu ne sais pas que tu sais, tu ne sauras jamais. J'ai dit trop vite, mais c'est ça. Donc, la femme de qualité, je l'enlève un de qualité. On estime qu'elle n'ait pas de qualité. Mais formez-la. Parce qu'elle a des choses à dire. Formez-la. Après, on la cadre. Mais on ne gomme pas ici, à Guadeloupe, en fait, dans les médias. On a tendance de gommer. Tu sais, j'ai trouvé une jeune fille, elle parle bien, alors déjà, elle parle bien. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle sait ? Ah, mais comme elle parle bien, demandez-lui ce qu'elle sait. Après, vous avez toutes les techniques. Il n'y a pas assez de femmes dans le paysage audiovisuel ? Ah non, il n'y a pas assez. Alors, il ne faut pas non plus emmener un contenu, je ne sais pas ce que je veux dire. Que ça soit écrit. Parce que la femme a sensibilité. Donc, il faudrait tenir, selon vous, un quota homme-femme. Non. Contre les quotas. Contre les quotas. Donner sa chance au talent. Au talent. Qualité. Qualité, talent. C'est ça qui compte. Alors, après, on peut cadrer, parce que nous avons un style comme ça. Ça peut se faire, ça. Je comprends très bien. Oui. Mais est-ce que dans ce monde de macho, radio et télé local, justement, les femmes n'ont pas peur de tous ces hommes ? Mais tout à fait. Tout à fait, parce que, comme c'est une femme, donc au départ, elle ne sait rien. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle va nous raconter ? Parce que la parole va vite. Qu'est-ce qu'elle veut, cette bonne femme ? Oui, c'est ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'elle veut ? C'est ce qui se dit en radio. Pourtant, on est dans un... Je veux dire... Même si ça ne se dit pas, ça se passe. Non, c'est sérieux. Ça se ressent. Ça se ressent. Donc, il faut lui faire ressentir. Alors, on commence par lui dire, tu as un projet ? Oui, lequel ? Ça. Ah non, il faut changer. Non, attends, il faut changer. Elle ne l'a pas encore fait, tu veux changer. Une fois que c'est fait, bon, alors, ensuite, rentre le côté obsessionnel. Point d'exemple. Maxo, nous avons un tel... Tu l'écoutes. Pourquoi je l'écoute ? Tu écoutes-la ? Oui, mais écoute-la. Ça ne va pas, tu lui dis... Parce que je peux comprendre qu'une radio et une télévision a un style. Ça, il n'y a pas de problème. Mais la fraîcheur, il ne faut pas se m'en dire, monsieur. Nous sommes trois vieux rabougris. Mais on n'a pas de fraîcheur. On est beaux à la télé. Mais la femme, elle passe. Elle a ce charme, même sans parler. Et c'est nous à bien pouvoir l'utiliser dans son talent. Quelles sont les femmes qui ont un fort potentiel aujourd'hui en Guadeloupe dans le métier du journalisme ou de l'animation radio, selon vous ? Il faut des noms ou bien un style ? Oui, des noms. Alors, on enlève notre vétérane, Judith, qui s'est formée. Il y a, pour rester, d'abord... Judith Dersay. Judith Dersay. Il y a une jeune demoiselle qui s'appelle Dilaï. Pourquoi... Il y a un timbre de voix, mais elle s'informe. Elle lit. Elle appelle. Monsieur Jean Vidal, vous pensez qu'en 1956, je dis Jean Vidal, c'est parce qu'on est proche. Et lui va dire, non, non, c'est en 1958. Même si elle ne cite pas monsieur Jean Vidal, elle va dire, vous savez qu'en 1958, De Gaulle est arrivé. Mais elle a demandé. Donc, Judith Dersay. vous avez Wadou 1er, nous n'ayons pas peur. Non, 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 c'est l'intégralité. Vous avez une très bonne qui est Marie Spicor. Je vous avoue que comme là où je passe très hypocrite, moi je vous dirais que je n'ai pas le temps d'écouter, je préfère dire que techniquement je n'ai pas le temps d'écouter pour ne pas dire que je n'écoute pas. Il y a un fort potentiel. Oui. Mais vous avez des gens radiophoniques de ce genre-là. Mais certainement, à Wadou 1er, il y a au moins une ou deux qui peuvent être animatrices. En matière de journalisme, télé ou radio, je ne voudrais pas faire trop de peine parce que ça va vite. Maxo, il est dépassé. Mais ça ne me gêne pas de dépasser. Il y a un moment où je n'étais pas dépassé. Ce que je reproche à une femme, à une journaliste ou à un journaliste, dans les phrases, il n'y a pas de lien et ça me gêne. Même dans l'Hexagone, nous allons partir, nous allons, non, nous partons. Tu ne vas pas aller ou de nouveau partir. Nous allons partir à Bastère pour l'arrivée, par exemple, au Memorial Act, pour l'arrivée de la route du Rhum. Et nous rejoignons notre reporter, M. André Jean Vidal. M. André Jean Vidal. Enfin, excuse-moi, pardon, excusez-moi, avant de terminer ce journal, nous sommes heureux d'être à Hans-Biatran. Je ne savais pas qu'il y avait un pont. Vous pensez à quelqu'un en particulier ? Je n'ai pas honte de le dire parce qu'on m'a formé, moi, peut-être que je disais ça. Vous pensez à quelqu'un en particulier ? Oui, mais comme je l'aime beaucoup, je n'ai pas de la peine parce qu'elle m'appelle tonton en plus. Donc, c'est une femme. Mais par contre, ces papiers sont bons. Non, non, ces papiers sont bons. Oui ? On peut s'étonner, Maxo, de l'inculture, c'est général, des animateurs radio. C'est pénible. Et en plus, ils affirment avec autorité des contre-vérités historiques, culturelles, même politiques. Expliquez-nous ça. Pourquoi les animateurs jouent un peu, on peut dire ? On parle de radio ou de télé ? Les deux, en fait. C'est la profession en elle-même. Ils jouent les stars, mais quand ils disent des bêtises, c'est hilarant presque. Voilà. C'est parce que comme ils ne sont pas bons, mais ils sont forts, ils ne sont pas bons, mais ils sont forts. Alors expliquez-nous ça. Ils ne sont pas bons, mais ils sont forts. C'est-à-dire que ils sont forts parce qu'ils connaissent tout, mais ils ne sont pas bons parce qu'ils ne connaissent rien. Avant, on allait toujours, je retiens toujours le mot de M. Elkabash, une fois que j'étais en stage à Europe 1, il faut aller vers les fondamentaux. J'ai connu, à cause de mon âge, bien sûr, j'ai connu Léon Zitron, ce n'était pas mon ami, je lui ai dit, on écoutait, Léon Zitron. On écoutait déjà le gars qui est mort il n'y a pas longtemps, un grand journaliste en anime. Vous avez des animaux. Il faut se fonder et prendre ce qui vous convient. Donc, tous ces gens-là, qui sont pour moi inutiles et qui volent l'argent des autres, mais enfin bon, ça c'est le problème commercial, ne vous apportent rien. Tant que vous êtes à la télévision ou à la radio, ou même si c'est de la farandole que vous parlez. Il faut porter quelque chose. Les gens me disaient à Maxo, tu sais, tu nous faisais rire. Peut-être que je racontais des bêtises, mais à ce moment-là, ils étaient contents de mes bêtises. C'est un exemple, un très mauvais exemple. Mais à un tel à donner un exemple. Vous donnez une information, par exemple, le chlordécone a fait ceci ou cela. Ah bon, d'accord. Où est-ce que tu as pris ça ? Ah non, mais j'ai mon voisin qui m'entend voisin, t'as rappelé, t'as rappelé. Justement, ça m'interpelle sur une question. Selon vous, aujourd'hui, la star, c'est plutôt l'animateur ou l'artiste ? Puisque comme vous êtes un peu dans les deux mondes, aussi bien animateur radio et artiste, on a l'impression... Je suis très mauvais. On a l'impression qu'on entend beaucoup d'animateurs radio qui boycottent certains artistes. Qu'est-ce que... Alors, juste pour répondre pour la star, la star, c'est la radio ou la télé. C'est ni le gars qui présente, ni la fille qui présente. C'est le média. J'écoute RTL, j'écoute ceci, j'écoute cela. Après, qui présente ? La star, on a toujours formé, c'est la radio ou la télé. Du week-end, malheureusement, il meurt, on arrête français. Et vient ensuite, en second plan, l'artiste. Voilà. L'artiste, en second plan, il est bien... En troisième plan. Très bien, très bien. L'artiste, sans la musique, n'est rien. Je dis la musique, avec les notes. Ensuite, sans le groupe qui l'accompagne, il n'est rien du tout. Rien du tout. Vous prenez un artiste lyrique, il est grand, il peut déclamer sa belle voix, il n'y a pas les violons derrière, moi je n'écoute pas. J'ai caricaturé. Je suis un mauvais artiste. Sans l'orchestre des Vikings derrière ou un pianiste derrière, je ne suis rien du tout. Parce que l'harmonie vient de là. Donc c'est ça qu'il faut... Moi c'est ça que... Et les polyphonies alors ? Les polyphonies corses ? Mais comment on est... Ah, c'est joli ! Il n'y a pas de musique derrière ! Si ! Non ! La musique, la musique elle est là, là derrière, derrière les oreilles. Monsieur Jean Vidal, il y a... C'est le corse qui parle ! Mais je suis d'accord avec lui ! Monsieur André Jean Vidal, il y a d'abord l'harmonie qui a été écrite, il n'y a pas d'improvisation dans la polyphonie. Il n'y a pas d'improvisation. Il y a l'harmonie qui a été écrite, c'est ce qu'on appelle comme le chant grégorien. J'ai chanté... C'est ce qui donne le rythme ? Quand j'avais 17 ans, j'ai chanté le chant grégorien. On apprenait la mélodie et après, il y avait juste le diapason qui donnait le la. Voilà. Et c'est ça la polyphonie. C'est ça. Donc il commençait, toi tu es ténor, tu es basson, etc. Après, il y a le talent de chanter, non pas bien, mais juste. Bien, merci. C'est le moment des 5 minutes en question. Alors je vous rappelle le principe de cette rubrique. Nous avons un chronomètre qui va se déclencher dans quelques instants, en bas à droite, si mes souvenirs sont bons. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts ? Moi toujours. Top chrono, s'il vous plaît, à la technique. Première question, André-Jean Vidal. Maxo, si populaire, n'a jamais capitalisé cette popularité dans l'action politique. Pourquoi ? Parce que ça ne m'intéresse pas. Je suis un homme qui est devenu plus spirituel qu'avant. Je lis la Bible et je n'ai confiance qu'en la Bible. Vous n'avez pas confiance dans les propos des politiques ? Aucun, aucun, aucun. Pourtant, ils savent jouer du violon. Vous aimez, vous êtes un musicien. Oui, mais je joue faux. D'accord. Peut-on faire carrière dans le zouk encore aujourd'hui ? Non. Parce que ce qu'on appelle les majoris, les petits producteurs ont été étouffés. Pardon. Et les gros producteurs sont tous connus. C'est qu'à part un élément qu'on connaît bien Kassav. Le reste, ça ne les intéresse pas. Tout est une question de producteurs. Quel gros producteur reste-t-il aujourd'hui en Guadeloupe ? Aucun. Aucun ? Il n'y a plus de producteurs. De gros producteurs, aucun. Tout le monde produit son disque. Alors, on peut annoncer la fin de la mort du zouk, en fait ? Non, il peut se jouer. Le zouk peut se jouer. Un peu comme la Big In, mais on est dans une fin de cycle. Le zouk peut se jouer à sa manière, mais avec sa musicalité et son rythme surtout. Mais est-ce que vous estimez qu'on est à la fin d'un cycle pour le zouk ? Je pense que dans quelques années, oui. Il faut passer à autre chose. Mais c'est toujours à l'aide de gros producteurs et de bons compositeurs. Et qu'est-ce qui va remplacer le zouk ? Ils trouveront. Parce que quand j'ai connu le reggae à Londres en 1970, j'ai commencé par rigoler. J'ai dit « Jamais ça passera. » J'ai échoué. Parce que c'était le ska et le calypso. Et maintenant, on sait que le reggae existe. André Jean Vidal. Vous avez un portable, Maxo ? Oui. Vous avez pas de portable ? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? Maintenant, les gens vont au cinéma, mais ils ne regardent pas l'écran, ils regardent leur portable. Ils vont au théâtre, au musée, ils regardent leur portable. Ils ne regardent pas les tableaux, ils ne regardent pas. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire une cruauté terrible de la part de ces gens-là, c'est-à-dire qui sont spectateurs. C'est comme si un concert classique où je chante et un téléphone sonne pendant que je suis dans un solo. Je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais. Il faut éteindre les portables et respecter ou l'artiste ou respecter le film. Après, je dirais le film que je n'ai pas aimé parce que pour telle ou des choses. C'est le respect qu'il faut. On éteint. On éteint. Point très. Ensuite, on assiste. Et c'est presque comme M. Jean Vidal dit à ce moment-là, oui, je suis au cinéma, il y a John Wayne. Je suis contre ça. Dans les églises maintenant, on voit des panneaux ici, etc., etc., de façon à éviter que les gens utilisent leur portable dans l'église. C'est donc vraiment ce portable. Vous l'utilisez souvent ? Pas dans l'église. Je ne vais pas à l'église. Je suis témoin de Jéhovah en espagnol. Je lis la Bible. je n'ai pas ces problèmes-là. Mais je respecte également, même dans une église, même si je ne vais pas à l'église, il faut respecter. Moi, je suis pour le respect. Ça commence par respecter l'autre respecteur de toi aussi. Après, ou alors, je ne vais pas. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Et si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Pourquoi est-il très difficile aujourd'hui de recruter des jeunes dans le milieu audiovisuel pour la profession d'animateur et de journalisme ici en Guadeloupe ? Alors, c'est parce que la prospection est mal faite déjà par des gens qui n'ont pas de talent. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, vous voulez dire par là les directeurs de chaînes, c'est ça ? Oui. Vous pensez à une chaîne en particulier ? À toutes les chaînes. Y compris Éclair Télévision. Je dirais pourquoi pas. Je ne dis pas de bazooka. Mais comme jusqu'à présent, Éclair m'a prouvé quand même qu'il y avait des gens talentueux et bosseurs. Et je suis témoin puisque je... Ce n'est pas parce que je suis là quand je passe de temps en temps. M. Jean Vidal, je le connais depuis Moïse, donc il n'y a aucun problème. Mais c'est que il faut que chacun reste à sa place. Le promoteur, il a l'argent, il veut faire ça, etc. Vous prenez un directeur de chaîne qui connaît le métier. et je fais rapidement puisqu'il faut faire vite. Pourquoi l'équipe de France de football a été championne du monde ? C'est peut-être qu'il y a de meilleurs joueurs qui sont là. Ils ont un bon entraîneur qu'on a décrié. Il a dit on va faire comme ça d'après celui-là, d'après celui-là. Et résultat, ça forme une équipe. Après, on peut causer. La télévision, la radio, c'est pareil. De quoi j'ai besoin pour la matinale ? Quelqu'un qui blague ou qui réveille les gens gentiment ? Moi, j'ai dit à RCI à 4h du matin, ne mets pas de tambour. Ça va effrayer les gens. À partir de 7h, tu mets des petites choses douces jusqu'à présent. C'est le moment du croissant. Tout doucement. Tu ne veux pas m'écouter, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme ça. Bien, merci. C'est la fin des 5 minutes. Elles se sont écoulées. C'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez avec nous sur ETV. L'émission continue juste après cette petite pause publicitaire.